Allez, on met l'oxygène, là, non ? Allez, respire bien. Comment ? Vous avez fait des horreurs ? Quand je vois Adeline à l'image, je suis désolée, c'est très dur pour moi. J'aime pas voir ces images, je vois quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui essaie d'aider et de continuer sa vie alors que ça va pas du tout. Mais quand on dit « je suis dans l'espoir d'en prendre une carrière », aujourd'hui c'est la chose faite, c'est repris. Alors c'est pas l'Opéra de Paris. « Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser. » J'ai cet accident qui m'a brûlé la voix, du jour au lendemain je ne pouvais plus chanter ni parler correctement. Et docteur Goulombo et docteur Beurouz ont accepté de m'opérer. Docteur Jean Charmin m'a empêchée de m'altourner en me donnant du travail, en me demandant de l'aider pour savoir. Et c'est comme ça qu'il m'a sauvée. Adeline s'est présentée avec une pathologie dont on avait finalement connaissance, mais dont les circonstances d'apparition étaient chez elle très particulières. Ça nous a conduit à nous interroger sur la meilleure solution à lui proposer. Elle était extrêmement motivée comme vous l'avez vu. Ça a été un chemin un peu difficile, mais je pense qu'on l'a aidée de notre mieux. Voilà, typiquement, les lésions que vous m'avez vu opérer, je pense que quelqu'un qui est à droit avec un laser, de toute façon il fait pareil, il saisit la lésion avec la petite pince, sauf que vous m'avez vu couper moi avec des ciseaux, et bien lui fait un très haut laser. Et en tout cas, il ne faut pas que le laser passe trop près de la structure noble de la corde, qu'on appelle le ligament, parce que s'il la brûle, le ligament va se recroqueviller. Vous avez tous vu des cicatrices de brûlure, ce n'est pas très joli. Sur la peau, c'est pareil sur la corde vocale. Elle a manifestement, donc ayant saigné, des phénomènes un petit peu vasoactifs, des phénomènes de gonflement qu'il va falloir, si possible, dont il va falloir attendre qu'il se résorbe avant de bloquer. C'est bien que vous ayez mis ça. Voilà, la conclusion, c'est qu'une surgit de la corde vocale, ça ne veut pas dire la fin de la carrière du chanteur. Bravo ! Comment emmener le chanteur à créer un espace sacré, consacré, protégé à l'intérieur de lui, un espace où la faiblesse, la fêlure, soit le détonateur, et seulement, uniquement le détonateur, qui n'entrave pas la performance artistique, mais qui la dope. Je donne un exemple, parce que j'ai fait pas mal de notes. Quand je lève la jambe comme ça, et que les chanteurs chantaient en même temps, donc c'est moi qui l'enlève, et que je tourne la jambe, en tournant la jambe, on a tout de suite un résultat sur la voix. Qu'est-ce qui se passe au moment où je fais ça ? C'est ça que j'aimerais que vous expliquiez. C'est un exemple parmi des centaines, en fait. Donc je tourne la jambe, ok, regardez. On obtient une relaxation ici. Le psoas est imbriqué dans le diaphragme, dans la partie très très charnue, très puissante du diaphragme. Donc ça se relâche ici. La coupole descend. Le médiastin se trouve relâché. Du coup, la gorge se trouve relaxée aussi. Je pense qu'en tant que chanteur et professeur de chant, on doit s'interroger sur la manière dont on enseigne. Moi, je pense qu'on ne peut pas prendre une recette qu'on va appliquer la même à tout le monde. Il convient de s'interroger. En fait, il faut qu'on s'interroge. Il est de notre devoir de professeur de chant de se cultiver, de s'informer de comment fonctionne le corps humain. On ne peut pas séparer ça. Ça a été le fer de lance de l'association Calip, dès le départ. Prendre en compte la singularité du chanteur. Phrase inventée par Jean Charmaille. Parce que là, tout au début, il y a les phonèmes de toutes les langues dans la voix maternelle. La mère ne le sait pas. Et après, il va falloir qu'il rentre dans une langue où il y a des phonèmes particuliers qui font que quand on parle anglais, on parle comme ça, etc. Au départ, c'est ça la fonction. Il y a une richesse considérable. Et je trouve que l'opéra s'est fait pour ça. Pour rendre compte de cette... Enfin, l'opéra, on peut aussi parler du concert, mais je connais moins bien. C'est pour rendre compte de cette richesse qui est, je ne dirais même pas en nous, qui se chante, qui se jouit, quelque chose comme ça, qui est de l'ordre de la vie. Ce que j'en ai retenu, c'est la complémentarité des différentes disciplines, puisqu'il y avait un exposé de chirurgie formidable, très précis, avec des chirurgiens qui n'ont pas le bistouri entre les dents, qui voient vraiment l'intérêt de leurs patients. La voix touche une partie assez intime de leur individu et que c'est des modifications et difficultés vocales qu'ils peuvent ressentir éprouvées à ce moment vont interférer de façon assez forte dans leur vie quotidienne. C'est quand ça ne marche pas qu'on se rend compte de l'importance et du retentissement de cette difficulté. C'est vraiment, pour moi, un premier jalon et ça fait des années que je voulais le faire. Et donc, voilà, peut-être, heureusement qu'on ne l'a pas fait avant parce que j'aurais encore plus pleuré pendant que je parlais. mais on a vraiment positionné quelque chose, pour moi, qui est fondamental. Et comme disait M. Léger, quand on aide un être humain à aller mieux, c'est toute l'espèce qu'on aide. Et c'est ça, je crois, qu'on doit retenir de cette journée. C'est très important pour moi. Merci ! Merci ! Sous-titrage ST' 501